Et salut ! Alors aujourd'hui on va se faire un petit bricolage de jeu d'extérieur L'idée c'est de remplacer cette table là qui est en palette, qui a très mal vieilli, qui était moche Et on va essayer de faire un truc plus joli, donc l'idée c'est de refaire une table avec deux bacs On a récupéré sur le bon coin des bacs Ikea, Trofost, qui ont l'air assez sympa Donc sur une nouvelle table, un nouveau plateau Donc on va récupérer un sépilat de cette table en fer qui me servait à jardiner Et de pouvoir sortir les bacs et de remplacer par une planche de bois dans le trou Pour pouvoir faire une autre table de jeu pour venir dessiner, écrire et jouer sans forcément qu'il y ait de l'eau C'est parti ! Bon ben voilà, le plateau est dégagé, c'est cool Maintenant, un ponçage peinture Mais avant, on va pas panne pour rien, on va couper les pieds à la bonne longueur Donc l'idée c'est de découper bien droit, tous à la même hauteur On va essayer de se trouver des petites butées à quelle est là Et puis on va voir comment on peut le faire Un peu galéré mais ça va Bon ben un des seuls achats de ce petit projet Banque sur Antirouille Noire Donc euh... je suis allé acheter ma baguette, j'ai acheté la peinture chez Euclair avec C'est pas trop cher Je sais pas du tout ce que ça va donner, après c'est pas une grosse pièce donc c'est pas très jeûnant Bon ben pour accouvrant, c'est de la merde J'ai jamais bu vraiment aussi de merde Peinture Je pense qu'il va falloir 5-6 couches J'ai pas le dû d'aller en acheter d'autres Ça ne couvre rien du tout On ne bu plus jamais Bon ben le but du jeu c'est d'essayer de sortir ses bouchons pour les remettre à préef On va peut-être refaire des bouchons Bon ben je vais aller laver tout ça On voit le plateau qu'on va utiliser C'est mon voisin qui faisait des travaux J'ai vu devant sa remorque qu'il allait le balancer Est-ce qu'il y aurait un moyen de le récupérer ? Il me fait pas de soucis, ça part à la déchette Donc un beau petit plateau 27 mm d'épaisseur Donc il doit faire 1m80 de long Donc l'idée c'est de venir le couper à la bonne distance Je le ponçais un peu Il y a des petits pêtes par-ci par-là Il y a un peu de plâtre Qui traînent derrière Alors l'idée c'est que ça soit fit au niveau des pieds donc tout chaud tout neuf petite équerre un demi-nuisier on va dire avec un bel angle à 45 et un 90 j'avais besoin d'un petit truc pour caler mes lames sur mes machines outils et du coup je vais me le tester ça permet d'avoir des bons rebords une bonne surface plane encore les petits filaments il va falloir que je le ponce tout petit peu vite fait mais bon là au moins mon équerre je sais qu'elle est parfaite petit papa noël si c'est pas quoi m'offrir une siplongeante c'est cool bon bah c'est cool voilà à peu près le rendu j'aime bien j'aime beaucoup donc là le but du jeu ça va être arriver à positionner les trous de ces bacs là sur le plan de travail donc j'ai vu qu'avec les pieds ça ne gênait pas donc il n'y a plus qu'à mesurer tracer les centres des bacs ça sera les centres au niveau de la CNC derrière bon bah j'ai plus qu'à créer le fichier de découpe sur Fusion 360 et puis on va amener ça à la CNC et faire une première découpe en croisant les doigts parce qu'on a pas trop le droit à l'erreur faire des passes toutes gentilles ce bois là je le connais pas je sais pas s'il est dur, résistant donc on va faire des petites passes millimétriques et puis si la première marche bien on attaquera la deuxième donc là je vais me servir de mes petites cales que j'ai un peu partout pour être sûr que mon plateau est à 90 degrés par rapport à mes axes de coupe donc si je me mets en butée je ne déçu pas parce que avant frère car C'est parti ! 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 C'est parti !